Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour la nouvelle vidéo d'analyse du marché des cryptos par Coinhouse. Donc cette semaine on va voir Bitcoin, Ethereum et Tezos qui fait une très belle performance cette semaine. Donc il y a beaucoup à dire sur Tezos notamment et le marché qui continue de très bien se porter en cette année, en ce début d'année 2020. Donc je vous rappelle par contre cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, vous avez un lien en description sous la vidéo pour tous les détails à ce sujet. Et donc on commence tout de suite avec Bitcoin, comme d'habitude je vous le montre face au dollar, unité de temps journalière pour avoir du recul, pour se projeter plutôt sur le moyen terme dans cette vidéo. Donc là au moment où j'enregistre cette vidéo, après-midi du 4 février, Bitcoin est en train de corriger légèrement, il est juste sous les 9100 dollars et il est en hausse sur les 7 derniers jours. Là plutôt stable finalement, c'est 2% de hausse comparé à la semaine dernière, à mardi dernier. Donc on travaille cette grosse zone pivot qu'on avait identifiée depuis maintenant longtemps, même plusieurs mois, entre 9200 et 9400 dollars, un petit peu en dessous là même maintenant. Zone qui avait été très bien identifiée par le marché, je rappelle gros support pendant toute la période estivale de 2019, résistance en octobre et début novembre 2019. Donc là, la semaine dernière je vous avais dit que c'était prise de profit sur cette zone là et on a latéralisé les jours qu'on suivit un petit peu la semaine dernière et là depuis 2 jours quand même on corrige. Donc cette semaine on sera plutôt sur la conservation, on ne se met pas à vendre fortement du Bitcoin puisqu'on a démarré semble-t-il une impulsion haussière en journalier. Voilà, mais on ne va pas racheter pour l'instant sur des niveaux, ces niveaux qui peuvent être un potentiel retournement de plus grande ampleur. On va attendre plus de signaux du marché. Donc après notre légère prise de profit, là on attend, on laisse cette correction qui semble vouloir prendre un petit peu plus d'amplitude pour pouvoir éventuellement racheter plus bas. Mais cette semaine je n'ai pas encore les signaux pour vous dire éventuellement de racheter. Je vais quand même vous parler des niveaux qui semblent pour moi être les plus pertinents pour anticiper des rachats. Donc vous voyez ici en jaune toujours notre moyenne mobile 200 jours qui a quand même été souvent pertinente sur le marché. Elle est actuellement autour des 8 850 dollars, 8 900 dollars. Ça peut être un premier point pour ceux qui veulent optimiser sans en prendre non plus trop le risque de ne pas être exécuté dans leurs ordres d'achat. Ça peut être un premier point de rachat. Donc si le cours du Bitcoin vient vous offrir dans les prochaines heures, peut-être prochains jours, on ne sait pas, la zone des 8 850, 8 900, c'est un bon point éventuellement de rachat. Et évidemment sous réserve de signaux sur les indicateurs. Si on est en mode énorme bougie rouge avec des volumes et que tous les indicateurs repartent à la baisse, il faut peut-être attendre. Puisque le prochain niveau après derrière ce sera cette zone également observée, remarquée par le marché qui est plutôt autour de 8 500, 8 600 dollars. C'est possible qu'on retourne sur ce niveau-là sans remettre en cause le mouvement haussier qui a été initié depuis le 3 janvier 2020. Et puis qu'on se retourne pour amorcer une nouvelle phase, une nouvelle impulsion haussière qui elle irait plus haut que les 9 600 dollars qu'on a touchés précédemment. Donc voilà deux niveaux stratégiques pour éventuellement faire des rachats si vous le souhaitez. Donc 8 850 et 8 500 et 8 600. Maintenant on n'écarte aucun scénario. C'est quand même celui qui est le plus probable de ce que je vois, de ce qui est en train de se passer sur les deux derniers jours. La mèche haute ici sur la journée du 3 février, continuation pour l'instant dans cette journée du 4. Mais vous savez que ça peut aller très vite sur Bitcoin. Donc si jamais on fait plutôt en fait une latéralisation et qu'on ne vient pas atteindre et qu'on n'atteint aucune de ces deux targets dont je vous ai parlé. Et bien évidemment si vous voulez re-rentrer sur Bitcoin, ce sera ce qu'on rappelle un rachat sur breakout, sur cassure. Donc la dernière mèche ici, elle était à 9 600 dollars, un petit peu plus haut de 9 610, 9 615. Vous voyez la semaine dernière je vous avais parlé de ce niveau d'extension Fibonacci, je ne vais pas y revenir cette semaine, qui pouvait faire office de résistance. Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas exactement touché mais ça a réagi en approche de ce niveau. Et bien re-rentrer à l'achat sur cassure, ce sera évidemment si l'on franchit et que l'on clôture en journalier au-dessus de ce niveau, donc des 9 650 dollars que vous voyez ici, qui correspond à cette extension Fibonacci. Et puis pour aller un petit peu plus loin et parler après des zones suivantes, des objectifs pour des prises de profits futures, au-dessus vous voyez matérialisé par ce trait rouge ici, c'est le niveau psychologique des 10 000 dollars. Mais je ne pense pas qu'il servira spécialement de résistance, le marché du bitcoin aime bien jouer avec ce niveau des 10 000, mais il fait rarement pleinement sens. Il y a plutôt ce prochain niveau d'extension Fibonacci, je vous l'avais dit la semaine dernière, autour de 10 500 dollars. Là ça peut être une zone où, sous réserve de signaux de retournement, on pourra envisager des prises de profits supplémentaires sur bitcoin, mais on n'y est pas encore. Alors, j'y viendrai plus précisément lors d'une prochaine vidéo, si le cours du bitcoin repart à la hausse. Donc voilà, il faut rester prudent, ne vous précipitez pas sur les rachats. Vous voyez ici le RSI est reparti à la baisse en journalier légèrement, surtout sur le momentum MACD. Sur MACD, vous voyez qu'on recroise baissier pour l'instant, donc le cours semble vouloir corriger un petit peu plus profondément, sans remettre en cause la tendance moyen terme qui a été initiée depuis le début de cette année 2020. Voilà donc pour les niveaux principaux sur bitcoin. Je passe à Ethereum, il se passe enfin un petit peu d'action sur Ethereum, en hausse de un petit peu plus de 8% sur la semaine. Il est à 185 dollars cet après-midi pour l'instant du 4 février, et on a enfin cassé le niveau des 180 dollars. Donc c'était un signal d'achat pour nous, si vous nous avez suivi. Donc sur cette bougie là du 30 janvier, donc jeudi dernier, c'était donc une entrée à l'achat sur l'Ether. Si vous n'êtes pas rentré, et bien vous pouvez là encore je pense rentrer à l'achat, même si c'est un petit peu moins performant et un peu plus risqué, mais si vous visez du long terme sur Ethereum, c'est un actif que l'on recommande de toute façon chez CoinHouse. Donc à voir maintenant pour ceux qui veulent optimiser un petit peu plus, un vrai retest des 180 dollars, pourquoi pas, puisque c'était la cassure d'un niveau important. Si le cours vient vous réoffrir ce niveau, ce prix, et bien vous pouvez rentrer à l'achat. Il y a ceci dit une zone pivot ici, qui avait fait un petit peu résistance là à la mi-janvier, plutôt au jour des 174 à 175 dollars. Pour ceux qui veulent optimiser un peu plus, vous pouvez rentrer, faire des rachats sur pullback, si le cours revient sur cette zone, mais attention ce n'est pas garanti. Donc voilà pour Ethereum, lui aussi vous voyez, au niveau du RSI, on a encore du mal à s'installer en zone de surachat, ce qui nous montre que l'ensemble du marché des cryptos, alors c'est plus positif sur certains altcoins, on va y venir, mais globalement sur Bitcoin et les principaux altcoins, on n'est pas dans une phase d'euphorie, on est dans un marché haussier qui prend son temps et qui construit, et d'ailleurs c'est mieux comme ça pour des mouvements de moyen et long terme. Donc le RSI reste globalement correct sur Ethereum, ce n'est pas l'envolée dans les zones de surachat, et le momentum est toujours orienté à la hausse, mais vous voyez qu'à un moment ou un autre, lui aussi va corriger. Donc peut-être qu'il va aller sur des targets supérieurs, on va regarder ensemble, et qui pourraient être des objectifs de première prise de profit légère, j'insiste toujours sur Ethereum, ce sont toujours selon ces extensions Fibonacci dont je vous ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, et éventuellement une zone ici comprise entre 210 et 222 dollars qui peut être intéressante pour prendre des profits sur Ethereum. Avant il y a la résistance niveau psychologique des 200 dollars, je ne suis vraiment pas sûr qu'en réalité cette zone va faire son travail de résistance. Soyez toujours prudent sur les niveaux psychologiques, ça fait parler, mais en réalité le cours, ça peut toujours arriver, mais le cours traverse généralement quand même ces zones, finalement, ou en tout cas il s'arrête un petit peu, mais pas très longtemps. Donc moi je vois bien le cours de l'Ether là, repartir un petit peu vers cette zone là, et ici on envisagera, on envisagera pardon, des prises de profit un petit peu plus intéressantes. Donc voilà pour les niveaux intéressants à noter sur l'Ether. On va finir donc avec Tezos, regardez, là on est sur de l'Alcoin qui performe, et qui performe depuis un moment. Je vous ai mis, là on est en journalier, et je vous ai mis le recul depuis mars 2019, donc depuis que Tezos avait commencé à faire un très beau pump ici, puis toute une phase de consolidation, avec un plus haut de 2019 qui était à 1,90$. Donc sur les semaines passées, la dernière fois qu'on s'était intéressé à Tezos, et bien vous voyez qu'il travaillait la zone pivot des 1,60$, et je vous avais dit que sur cassure de cette zone pivot, c'était une entrée à l'achat. Derrière, très belle réaction, j'avais dit que des prises de profit pouvaient s'envisager sur le plus haut 2019 de 1,90$, mais sous réserve de signaux de retournement sur les indicateurs comme le RSI et le Momentum, ce qui n'est pas le cas. Donc là j'insiste, il n'y a pas de prise de profit pour l'instant à faire sur Tezos, il est très bullish, ce serait dommage de s'orienter contre tendance. On essaye en trading, c'est très difficile d'être contre tendance, on peut faire des jolis coups, mais on se trompe aussi parfois beaucoup. Si vous jouez avec la tendance, généralement vous aurez plus souvent des résultats positifs. Donc là en fait, on remarque potentiellement un pullback sur cette zone des 1,90$, qui l'a cassée, on le voyait ici au mois de mai. Donc c'est plutôt une zone, si vous n'êtes pas encore rentré sur Tezos, ça peut être une zone d'entrée à l'achat possible, pour jouer un rebond encore, pour aller plus haut maintenant que Tezos a franchi ce niveau. Et on va le voir maintenant tout de suite selon des projections des extensions Fibonacci. Je ne reviendrai pas sur les règles de retracement et extension de Fibonacci, je vous invite à vous renseigner, à faire le travail par vous-même pour apprendre à utiliser ces outils. Mais grosso modo, maintenant si on dézoome, on a également des objectifs spéculatifs, mais qui sont probables pour une hausse, la continuation d'une hausse sur Tezos. Et vous voyez, c'est ici qu'on devrait prendre profit sur Tezos. Donc dans cette zone ici, qui est en Bordeaux, ici donc comprise entre 2,31$ et 2,57$ environ. Voilà, sous réserve encore une fois de retournement des signaux sur le RSI, sur le Momentum. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. On fait un petit tour global sur le marché pour vous montrer. Donc c'est sur la semaine globalement orienté à la hausse. Timit sur Bitcoin, meilleur sur Ethereum. Des shitcoins comme Bitcoin SV qui perdent. Donc ça, ça fait toujours plaisir. Tezos, on vient de le voir, très bien orienté. Également des coins comme Yota qui se réveillent. Et puis, je voulais vous montrer par contre, cette semaine, le grand gagnant, c'est Icon, ICX. Alors là, on a 173% de hausse sur la semaine. Donc là, on est dans les cryptos. Voilà, mais c'est sans doute quand même très rapide, là, trop rapide. Ça ressemble à un gros, gros pump. Quelque chose qui n'est pas assez construit. Donc si vous étiez dans Icon, bravo à vous, vous devez être content. Si vous n'y êtes pas encore, ce n'est plus l'actif à acheter. Maintenant, quand on voit 173% de hausse en une semaine, eh bien, voilà, tant pis, vous avez raté ce train, comme on dit. Mais il y aura d'autres opportunités. N'entrez pas sur des coins. En tout cas, si vous n'étiez pas dedans, je sais que c'est difficile. Mais il vaut mieux éviter de faire ce genre de mouvement et se concentrer sur d'autres actifs. Voilà, la vidéo de la semaine est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez un like si c'est le cas. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada